bon soin à toutes à toutes nouvelle petite vidéo j'ai pas quelle heure peut-être 21h on va faire la petite cueillette des poivrons des poivrons des tomates les tomates il n'a quand même pas mal et les poivrons je pense qu'il est temps que je commence à les cueillir parce qu'ils commencent à être un petit peu molles et je voudrais pas qu'ils pourrissent sur le truc donc on va aller je n'ai pas de sécateur j'ai un ciseau sans donc on fera on va faire avec donc on va essayer de se rapprocher le plus possible pour cueillir les petits poivrons donc on va essayer de les enlever comme ça si je peux non ça se fait pas non c'est obligé de couper donc voilà on est poivrons lui commence à être un petit peu mou donc là c'est bon le deuxième je sais pas vraiment où il faut couper donc je coupe vraiment au hasard je pense comme ça à peu près donc deuxième poivrons voyez comment il commence à être un peu comment ça peut s'abîmer donc vaut mieux que je les coupe et puis on les fera demain à l'occasion et celui là le dernier que je vais couper donc ça me fait trois poivrons donc celui là et encore je me demande si celui là troisième je pense que je vais laisser encore un petit peu je vais laisser encore un petit peu parce que n'est pas tout à fait bien 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 rouge on va encore laisser encore une semaine ou deux si je vois qu'elle n'a pas bougé vache le ce moment là je l'enlèverai déjà je vais retenir là le truc donc voilà pour les poivrons et puis là on va aller voir pour les tomates donc là vous avez des tomates les tomates donc on va essayer de cueillir les tomates et donc moi je crois une dizaine à peu près c'est déjà pas mal une bonne petite salade de petites tomates donc tu as du plus gros jusqu'au plus petit donc on va faire ça tranquillement attention les temps qu'on les enlève parce qu'ils commencent à s'abîmer voilà donc on va nous trouver une place au point de vue tout ça on m'a dit bien aussi ça c'est des tomates qui sont un peu noir là tu sais on peut les cuire sur l'or si tu peux ça y est si elles s'enlèvent toutes seules tu peux de courir tu vois ils s'enlèvent direct c'est les tomates qui sont noires un peu noires ils en appellent ça les tomates noires ils sont légèrement sont noires, noires, rouges et j'en ai encore quelques usines qui sont en train de pousser j'en ai deux là, j'en ai deux là ça fait 4, 4, 5, je vais peut-être en avoir au moins 7 dans cette zone là je vais avoir 7 tomates qui vont encore sortir donc c'est pareil j'ai encore retiré les feuilles qui commencent à être naves et puis bah on verra, on verra par la suite en tout cas je suis content parce que au moins cette année malgré qu'ils étaient, vous vous rappelez tout au début, ils étaient tout petits ils étaient, même moi je ne pensais pas qu'ils allaient prendre mais regardez comment ça a bien poussé ça a bien poussé, c'est bien allergi quoi ? c'est émis oui c'est ce que je t'ai raconté avec émis il y a 324 ça a bien grandi, ils ont de plus en plus grandi et du fait que j'ai changé le pot, ça leur a fait du bien ça leur a fait du bien quand je les ai écartés donc ça a permis de la plantation de s'ouvrir et dans ceux-là je vais faire les petites voilà ça c'est des petits bébés des petites tomates toutes petites 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 vous avez vu, c'est des tomates toutes petites qui sont prêts à être cuiller les élus sont tout bébés, tout petit, 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 petit les sois-là ils ne vont pas grandir plus donc ça en fait deux ça fait trois ça fait quatre ça fait cinq cinq et six j'ai eu six tomates j'ai eu six tomates franchement pareil, très 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 content dans ceux-là par contre je ne sais pas ça va peut-être me refaire des tomates j'en sais rien apparemment, non, je ne pense pas je ne pense pas parce que je n'ai pas d'autres petites trucs je ne sais pas si ça va me refaire j'en sais rien en tout cas pour les autres, oui pour les autres, ça va me refaire autant de tomates celui-là en fin con, ça ne m'a rien fait du tout il ne m'a pas fait aucune tomate ni rien je ne sais pas je ne sais pas si je vais le garder ou je vais l'enlever, je ne sais pas ou peut-être garder pour l'année prochaine on verra bien on verra bien en tout cas je suis très très content donc voilà, ça me donne ça me donne ça comme une petite cueillette du petit jardin de Cécile ça va, ce n'est pas trop mal ce n'est pas trop mal je suis content franchement je suis hyper content je suis très 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 content du résultat et puis voilà qu'est-ce que je peux dire d'autre voilà, c'est que des plantes avec des fruits et légumes juste qu'on est content d'avoir des fruits et légumes tout simplement, le reste, voilà, ça va on fera ça demain j'essaie de trouver une genre de petite salade soit avec du riz soit du riz, il va falloir un petit peu de riz une petite salade de riz puis mettre les petits tomates mettre les poivrons les poivrons, je vais être obligé de les poivrons de les épuiger parce que comme Cécile ne digère pas la peau du poivron donc je vais être obligé d'enlever la peau et puis on va manger on mangera nos petites tomates du jardin et nos poivrons du jardin ou à lit ou à loup donc voilà, c'est tout donc sur ce, si vous avez aimé cette petite vidéo de cueillettes de fruits n'oubliez pas de liker, partager, donner la petite cloche et de vous abonner et nous on se dit à très très bientôt et on vous fait de gros gros bisous Ciao Ciao